salut les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la présentation du château enfin elle est là vous l'attendiez je suis pas tout seul il ya mon petit frère qui me filme derrière la caméra bienvenue bienvenue dans ce château on est sur une belle cuisine d'époque avec un papier peint tout à fait merveilleux regardez moi c'est cette couleur ce non j'aime pas trop finalement non de plus près ça le fait pas tant que ça de plus près c'est pas si beau bienvenue dans cette cuisine je pense qu'on va commencer par la cave on va essayer de faire étage par étage et vous allez voir c'est plutôt très sympathique allez c'est parti tout tout regardez moi regardez moi ces marches de pierre qui ne bougeront jamais elles seront là à vie c'est fou quand même incroyable de la lumière ça c'est assez ouf donc ce sont des cas en fait qui s'étendent sur toute la longueur du château et la largeur avec une grande voûte je pense qu'elle est avant au tout début ça devait être une énorme voûte qui faisait tout le long du château donc c'était ça devait être sympa et très très grand voilà la première pièce qui a été faite je sais pas trop à quoi elle servait avant je pense que ça faisait arrière cuisine on est sur une belle table pour faire des dégustation de vin la nappe est faite que pour ça on ne peut voir que une bouteille du pâté une baguette de pain il n'y a que ça devrait être avec une belle armoire on a une à ça fait un moment que ça peut être ouvert voilà la belle armoire pour mettre les bocaux du sur mesure carrément elle a été faite ça a été fait sur mesure on voit que ça a été bien bien attaqué par les verts une belle une belle sûre de bois là ouais bon c'est dommage elle est en bon état plutôt bon état mais il y aura quelques trucs à refaire quand même entre autres la poncer pour la nettoyer pour la rendre allez on continue dans cette pièce c'est assez fou ce qu'on a on a un bon réservoir avec la pompe la pompe à eau qui tire dans le puits directement qu'on a réussi à faire fonctionner avec le plombier c'est cool c'est top normalement alors et encore avant c'était c'est une belle pompe à bras assez bon faudrait l'amorcer comme quelqu'un me l'a dit faudrait l'amorcer pour essayer de voir ça fonctionne on a de la belle eau fraîche toute fraîche qui vient directement des fins fonds de la terre bien oxygéné de toute beauté allez fraîche à ça fait du bien c'est vraiment agréable comme c'est beau on est sur une pompe de qualité on va pouvoir les forer du pétrole après ça c'est cool ça a été la découverte de voir que la pompe fonctionnait et qu'elle tire vraiment de l'eau et que l'eau est belle et fraîche donc on va faire analyser pour voir ce que ça vaut comme on verra ça bon allez on continue alors ici on a levé la petite pièce le gros bouton ah d'accord une pièce de je ne sais pas c'était peut-être pour faire les confitures ou je sais pas trop ce qui était fait ici mais c'est une belle petite pièce bon on arrive sur la pièce la plus intéressante la cave à vin c'est immense là c'est vraiment sous voûte qu'on peut voir la voûte devait vraiment faire tout le long du château et après ensuite les murs ont été rajoutés comme ça regardez moi cette cave à vin bon malheureusement elle n'est pas forcément très bon état il ya quelques pas des choses à refaire mais le tu faut ses frites il peut y avoir une belle cave à vin de fête ici c'est un bel espace et il ya quand même possibilité peut-être pas mal de bouteilles de bocaux de confiture donc c'est plutôt pas mal regarde moi cette belle porte là tout en chaîne massif une clé une serrure fonctionnelle incroyable comme neuf c'est fonctionnelle c'est beau c'est d'époque bienvenue dans la suite de la cave on arrive sur la pièce la plus grande de la cave c'est assez énorme tiens une petite pièce c'est pas trop ce qui avait été fait là pareil c'est des les pièces un peu partout devait y avoir une porte ici avant et là on arrive sur la plus grosse pièce sous la voûte c'est un espace absolument énorme on malheureusement c'est un peu humide et il n'y a pas beaucoup d'aération les fenêtres sont fermées donc c'est un peu une mauvaise humidité et fait dedans donc là il ya quand même possibilité de faire une belle cave bien réaménagé mais bon c'est pas du tout une priorité pour l'instant mais le souci c'est que c'est vraiment humide et comme les aérations sont bouchées il faut tout débouché ça va le faire ça va être faisable ça va être top une fois fini je pense que la possibilité de faire quelque chose de très sympa bon allez on continue il reste une petite pièce j'ai commencé à pas mal vider il y avait encore du bois qui était étalé sur les côtés donc je le brûle dans les cheminées c'est pas mal c'est pratique ça réchauffe ça permet de nettoyer les caves mais bon ça fait ça fait comme un bel espace de caves une grande surface qui il ya possibilité de faire quelque chose de sympa vu que tous les arbres fruitiers ont été plantés dans trois à quatre ans va pouvoir commencer à faire des bocaux des confitures donc ça fait un bel espace pour stocker les toutes ces confitures puis des bouteilles de vin bien sûr évidemment évidemment l'alcool que serait un français sans ces bouteilles de vin dans sa cave ça serait ouf ça serait fou c'est terminé pour la cave on va passer maintenant au premier étage enfin au rez-de-chaussée vous allez voir que les pièces absolument énorme magnifique c'est dingue c'est assez fou on est donc vous avez vu la cuisine qui est ici et dans son jus dans son état et en fait toutes les pièces sont à peu près comme ça bienvenue dans ce petit salon enfin cette salle à manger qui est éclairée avec la lumière naturelle de l'extérieur le matin pour prendre un petit déjeuner c'est de l'endroit absolument parfait les rayons du soleil viennent juste hop entrer comme ça en contact avec votre peau pour réchauffer des croissants et des pains au chocolat c'est absolument excellent avec une cheminée et quand elle est allumée est plutôt agréable de se mettre à côté autour en tout cas donc voilà pour pour ce salon bon malheureusement le plafond est un peu fissuré des corniches tombent sur les côtés ce qui fait qu'il va y avoir quelques endroits à réparer on a une belle moulure au plafond centrale et elle ne bougera pas qui est en plutôt bon état je manque juste un illustre absolument énorme pour donner du cachet à cette pièce et rendre encore plus dire plus grosse plus en valeur bon maintenant on va passer à la plus grande pièce du château le grand salon bon les travaux ont commencé donc tout le stockage du mobilier et des matériaux pour la construction ont été stockés dans le grand salon mais je vais essayer de vous retrouver des photos sans le matériel ici pour que vous vous rendez compte un peu la taille et la forme de ce salon il absolument immense c'est énorme comme pièce il ya un tapis qui fait toute la longueur et toute la largeur du salon en une seule pièce en un seul morceau et ça va être vraiment extra avec une cheminée c'est de ce côté de la pièce les plafonds qui sont en parfait état ici ne sont pas fissurés et ça c'est beau des belles peintures et dans ce grand salon il ya aussi l'escalier pour monter à l'étage donc qui est plutôt très joli tout en bois magnifique énorme une belle pièce quand même et si on continue donc dans le couloir qui qui mène à ce salon tête de serre où il ya d'autres pièces qui ont été complètement vidées avant c'était un bureau ici donc avec une cheminée évidemment presque dans toutes les pièces il ya des cheminées qui a été rouverte il ya pas longtemps donc quand même des belles des beaux morceaux mais je ne sais pas si elles sont fonctionnelles il faudrait peut-être quand même les faire ramonner un peu pour être sûr que ça fonctionne éviter les incendies ça serait plutôt embêtant on arrive ensuite dans cette magnifique bibliothèque regardez moi cette bibliothèque tout en bois aïe qui fait tout un mur moi il ya un plancher bois qui a été mis c'est pour que les les plâtriers puissent refaire le plafond qui s'écroule donc il faut je couvre tout je je protège pour qu'ils puissent travailler en sécurité dans la propreté donc ça c'était c'est une belle bibliothèque où il ya encore pas mal de livres à à remettre pour meubler mais ça va être sympa et si on continue ici on revient sur le couloir qui mène donc au grand salon avec une belle tête de de cerf de biche de mort si on continue donc sur ce couloir on arrive dans une autre pièce qui est assez grande qui était une chambre avec une salle de bain qui était là malheureusement dans cette salle de bain et quelques fuites d'eau donc tout le le plancher un peu pourri ici et moisie donc il va y avoir quelques lattes à changer mais c'était un bel espace pour enfin prendre son bain devant un paysage absolument magnifique donc c'était la chambre ici c'était plutôt grand et on arrive dans une autre pièce il ya des portes et des pièces absolument partout c'est assez affolant on peut s'y perdre facilement c'était une pièce de stockage je pense bon qui est pas très très à mon goût pour ne pas dire pas très jolie et si on continue encore encore une porte évidemment on ne s'arrête jamais notre pièce qui donnait sur l'entrée du château une autre pièce qui pouvait être utilisée comme notre entrée du château avec des placards absolument énorme ils sont profonds ils sont hauts c'est incroyable de faire des choses comme ça des placards aussi large on peut faire pour un cache-cache c'est parfait on peut même mettre un matelas et dormir là presque pas loin mais c'est vrai que c'est c'est assez énorme voyons continue maintenant on va faire l'étage va monter par ces grands escaliers pour aller voir ce qu'il ya là où ça va être plutôt sympathique regardez moi ces marches ces escaliers énormes absolument gigantesques tout en bois assez beau assez c'est de la belle c'est un bel oeuvre quand même parce que j'ai pas trop la classe comme ça je suis pas trop beau fashion week à l'arrivée en haut de ces marches on peut apercevoir un palier absolument énorme qui donne sur nos pièces qui elle aussi est plutôt assez grande donc qui a déjà été fait un peu dire modifier avec les travaux il y avait quelques cloisons et une salle de bain que qu'on a fait sauter mais il ya encore pas mal de travail ici entre autres des tapissés enlever ces tapisseries qui ne sont pas forcément à mon goût et qui vont devoir être de toute façon enlever il ya encore pas mal de travail bon malheureusement pour les travaux ça va être compliqué de de bouger ces armoires en tout cas de les descendre ou les déplacer donc pour l'instant elles sont là elles sont absolument énorme donc c'est pour ça que c'est compliqué de de les mettre à un autre endroit mais bon on fait avec donc cette pièce peut s'apparenter après je pense après finition une fois qu'elle sera finie on va dire l'équivalent d'une suite qu'avec salle de bain toilette une grande chambre un bel espace ça va faire un ouais ça fait une belle pièce on a donc sur une chambre évidemment à sa cheminée c'est c'était évident c'est plutôt des grandes pièces des grandes chambres bon malheureusement le plafond est encore en train de s'écrouler mais bon ça peut être réparé donc ça va il ya rien de trop grave en tout cas vraiment encore des grosses armoires impossible à bouger donc moi ça reste dans les pièces oui on passe à la suite on continue sur ce couloir une autre pièce notre chambre qui fait à peu près la même taille que l'autre mais celle ci qui est assez originale parce que ici derrière en fait qui s'apparente à une armoire était en fait une salle de bain donc que c'est assez original bon il ya eu quelques il ya quelques travaux de fait en tout cas il y avait un bac à douche qui était là et un évier de ce côté là mais ce qui peut être sympa c'est d'essayer de garder ce style d'armoire et quand tu ou les portes que ça soit une salle de bain ce qui a évidemment dans toutes les pièces il ya des énormes armoires qui sont déjà dans les murs dans les murs ça fait quand même des belles espaces des beaux espaces de rangement allez on continue on arrive sur la pièce où il ya eu le plus de travaux pour l'instant qui ont été fait et c'était assez énorme et voilà une autre chambre bon là il ya une grosse partie qui a été fait parce que tout simplement parce que derrière ces murs il n'y avait pas d'isolation c'était directement les ardoises comme ça quand il fait froid à l'extérieur ce sont des pièces en fait qui sont très très froide qui sont très peu chauffé enfin quand elles sont chauffées le chauffage ne suffit pas vraiment pour avoir une chaleur constante et est suffisamment agréable donc là le gros travail va être d'isoler toutes les cloisons extérieures pour pouvoir avoir au moins une isolation au minimum qui tient la chaleur quoi regardez moi cette belle salle de bain c'était une salle de bain avec un je sais pas comment ça s'appelle mais c'était c'est très sympa c'est très joli donc on va je vais garder le style évidemment de cette salle de bain essaie de restaurer dans le même état qui avait une baignoire qui était ici mais essayer de garder ce style là ça peut être très intéressant et ça ça redonne un charme et garder un peu le style de l'ancien puisque c'est quand même une structure assez magnifique bon on continue encore une autre pièce qui était ma part et une chambre donc c'est vraiment on peut voir que le plafond est vraiment très très grand c'est assez immense et on peut voir une belle vue sur le parc c'est absolument extra ça fait assez vrai quand tout sera fleuri quand ce sera le printemps et l'été ce sera magnifique après avoir visité le côté droit on va aller évidemment du côté gauche derrière cette porte se cache encore un couloir donc là la première porte en fait c'est ça donne accès sur la grande pièce qu'on a vu tout à l'heure et on arrive sur une autre porte je peux pas vous montrer là je suis pas sûr incroyable un placard sur l'escalier c'est le placard d'harry potter qui vivait là c'est le placard d'origine vous voyez il n'y avait pas trop trop d'espace placard sous l'escalier il avait il avait bien son nom là c'était le le placard d'harry potter et on arrive sur une autre pièce qui est ici qui est en fait tout simplement la chambre qui va être la chambre des work away quand je vais accueillir des étrangers donc malheureusement les premiers n'ont pas pu venir pour cause vous connaissez la raison malheureusement la pandémie n'est pas forcément donc pour l'instant c'est mon petit frère qui dort là ça va t'es bien tu dors bien c'est pas mal fait froid un peu donc c'est ça va c'est une belle pièce donc je peux en accueillir deux en même temps dans cette pièce donc ce qui est plutôt pas mal dans cette chambre il ya aussi une vue assez folle ah ah c'est déjà ouvert c'est bon ça se fout regardez moi ça une vue sur le parc c'est pas mal hein ça va il ya pire comme vu quand même pour une chambre c'est pas trop mal donc si vous êtes quelqu'un qui va venir aider ici donc c'est ici que vous dormirez voilà vous avez un petit aperçu en avant première et maintenant on va passer évidemment à l'endroit où je vis où je le dort qui est juste à côté pas trop lent c'est rustique mais c'est suffisant je trouve qu'il ya quand même un confort assez intéressant donc bah voilà c'est c'est ma chambre rien d'exceptionnel à part qu'il ya une cheminée dans ma chambre qui fonctionne c'est particulier ça fait bizarre mais c'est cool c'est plutôt agréable il faisait vraiment froid cet hiver enfin début janvier c'était plutôt pas mal de pouvoir allumer un feu et quand il n'y avait pas encore le chauffage et vtmi c'était plutôt agréable voilà où je monte mes petites vidéos où je regarde des films où je fais ma vie donc c'est c'est bien c'est grand un superbe de miroir seulement énorme on peut se voir je peux voir mon style incroyable dans ce miroir quand même cette peau de bête à une histoire elle revient de suède je vous ai je voulais vous en faire une vidéo quand je les tanné parce que c'est moi qui les tanné qu'il est séché et tout ça et je voulais en faire une vidéo mais finalement j'ai été pris par le temps donc cette peau de bête a été faite on va dire dans la ferme où je fais la vidéo de présentation et du confinement donc voilà c'était la même période que la hache et dans cette pièce ça c'est ouf ça j'ai de la chance d'avoir une salle de bain avec une baignoire absolument énorme je peux me noyer dedans elle est tellement profonde que je peux me recouvrir complètement d'eau qui est assez fou avec une vue pareil assez sympa donc sur cette magnifique orangerie bon maintenant qu'on a visité le premier étage on va monter il ya encore un étage c'est fermé c'est pas toujours facile d'accès mais c'est comme on a rangé avec avec mon frère et encore quelques cartons qui sont maîtres à mettre à la déchetterie qu'on peut encore monter les étages avec un escalier pareil tout en bois magnifique et en dessous cet escalier c'est assez fou mais il ya une espèce de un espèce de petit placard avec un plancher bon allez venez je vais vous montrer regardez moi ces pièces donc là on est sur dans les tours sont des pièces qui sont vraiment grande avec un plafond très très haut et une charpente au dessus qui est magnifique dans cette tour en fait il ya un accès au toit on peut encore monter plus haut par ses escaliers on peut encore monter très très haut mais vous allez voir on y retournera à la fin de la vidéo restez bien vous allez voir c'est une vue assez folle donc après ces tours bon bah c'est tout il ya quand même beaucoup à faire il ya aucune isolation qui a été faite et les plafonds s'écroulent complètement il ya eu beaucoup d'humidité aussi par infiltration donc bon il ya pas mal de travaux à faire et on peut voir ici sur le mur il ya une poulie qui est ici une poulie qui est là haut et une autre qui est bien là en fait c'était tout simplement pour sonner la cloche avant il y avait une cloche dans le clocher donc il devait y avoir une corde et c'était pour sonner la cloche du clocher est plutôt sympa et dans un endroit assez intéressant que j'apprécie beaucoup ce sont les combles le grenier avec des petites pièces sur les côtés une charpente absolument magnifique apparente donc c'est assez il ya encore beaucoup de bazar dedans donc il ya pas mal de tri à faire et quand on regarde cette charpente qui donne directement sur les ardoises c'est quand même vraiment vraiment beau il ya quand même vraiment beaucoup à trier beaucoup de tours à la déchetterie à faire des choses qui sont malheureusement irrécupérables il faut pas être très grand pour arriver dans des espaces comme ça c'est plutôt bas de plafond et à peu près au milieu du château dans ses combles il ya des des pièces de chaque côté et celle ci c'est ma préférée ce qu'on peut quand même se mettre debout c'est assez grand et la forme de cette pièce est assez assez sympa je trouve ça monte vraiment super haut sous le toit donc là on est vraiment sous la pointe de du château avec pareil une petite vue sur le parc à une belle fenêtre et juste derrière cette grande pièce il ya une toute petite pièce qui donne sur l'autre côté du château donc là qui était pour du stockage donc c'est pas très grand mais bon le plafond s'écroule donc c'est pas c'est pas le meilleur endroit où être bon on continue dans ce sens là et là il ya encore des des couloirs partout des pièces ça n'en finit pas rien n'arrive sur une autre petite pièce donc qui était tapissé je sais pas trop ce qu'ils faisaient à l'époque de ces pièces parce que c'est vraiment bas de plafond mais en même temps c'est propre le plafond avait été refait la tapisserie avait été posée il y avait un placard qui a été fait même les poutres étaient peintes donc je sais pas trop ce qu'ils faisaient ici peut-être des chambres de bonne mais ça me paraît vraiment très petit aïe j'ai pas eu mal c'est du polystyrène et si on continue encore dans ces combes on arrive sur l'autre tour on peut accéder à l'autre tour d'en haut donc là pareil il ya eu pas mal de travaux qui ont été faits déjà deux en tout cas des travaux de démolition pour pouvoir réaménager et faire de l'isolation et quelque chose de propre donc bienvenue dans cette tour avant il y avait donc une cloison qui séparait la fenêtre en deux qui était tout le long donc j'ai décidé d'ouvrir la cloison de la faire sauter et en ce moment j'enlève le plafond qui s'écroule pour voir s'il n'y a pas quelques infiltrations qui passent et au dessus il ya quand même une charpente absolument magnifique énorme et pareil sur ces tours des grandes fenêtres qui donnent accès à une vue sur le parc je vais vous montrer un peu au dessus bon faut avoir confiance dans ses échelles mais impeccable pas celui qui vous filme depuis le début faut se plaindre à lui si c'est mal fait bon on va monter faut juste pas qu'il ya un barreau qui casse c'est pas très très solide c'est pas très rassurant comme comme échelle regardez moi cette charpente on essaie de monter bon me voilà en haut qu'on peut voir que la charpente est quand même vraiment belle la charpente est vraiment belle toute croisée comme ça avec des gros morceaux des vraiment des arbres entiers presque donc c'est vraiment énorme donc là il ya tout le plafond à faire sauter pour pouvoir enlever la poussière les nids de rats qui ont été faits mais sinon c'est propre donc à voir ce qui sera fait ici peut-être une mezzanine ou ou juste laisser apparent sur les poutres pour faire un effet cathédrale en tout cas c'est une très belle pièce ah c'est pas très rassurant quand même ces barreaux t'as l'impression qu'ils vont se casser à chaque fois que tu mets un pied qu'as-tu trouvé c'est pour les chevaux je sais pas du tout si vous savez ce que c'est comme pièce peut-être des morts non un collier ah oui dites nous si vous savez ce que c'est ça comme pièce je sais pas du tout bon maintenant que j'ai fini de vous montrer on va dire le principal je vais vous montrer la dernière chose la dernière pièce enfin le dernier endroit qui est assez sympa dans ce château on y va faut qu'on refasse chemin inverse attention à la tête et pour accéder donc à ces tours il ya deux escaliers celui qu'on a pris au début et un autre et ici tout en collimation tout en bois regardez moi c'est ce bel escalier avec un on va dire un morceau central qui est en fait un tronc entier qui était un arbre entier qui a été tout arrondi tout refait qui descend vraiment tout en bas qui s'arrête là donc c'est en deux parties mais c'est énorme c'est absolument énorme comme tronc comme morceau de bois et donc cet escalier redescend tout en bas jusque dans le salon allez je vais vous montrer la pièce la dernière pièce du château donc le dernier endroit se trouve en haut de ces escaliers bah écoutez on va monter un jeu vous montrer quand même regardez moi cet endroit assez exceptionnel on est tout simplement dans le cloché tout en haut du château un clochon un clochon un clochon avec une vue sur le toit sur les cheminées une vue d'ensemble du parc c'est quand même pas mal ça c'est sympa tout le poulailler l'orangerie cette vidéo est finie j'espère qu'elle vous aura plu que cette visite du château vous aura plu en compagnie donc de mon petit frère n'hésitez pas à vous abonner à partager à liker cette vidéo je vous dis à la prochaine prenez soin de vous allez salut les amis bon 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 Abonnez-vous !